bonsoir à tous j'espère que vous allez tous bien je vous souhaite la bienvenue sur ce 17e live music classroom le temps passe très vite bonsoir thomas bonsoir de messia bonsoir flo bonsoir à tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas que vous vous protégez bien dans ces temps un peu difficiles et qui vous permettent d'ailleurs de travailler un peu plus peut-être le piano c'est une bonne opportunité bonsoir bob bonsoir mélisse j'espère que tu vas bien également bonsoir colette un petit rayon de soleil c'est très gentil ici remarque on a eu un temps quand même assez agréable pendant tout ce confinement bonsoir yves bienvenue bienvenue paul également bonsoir paul que je vois beaucoup d'ailleurs sur le la chaîne bonsoir daniel bien bienvenue bonsoir guy du québec toujours c'est bien d'être fidèle nous être fidèle à la chaîne donc bonsoir donatos et puis donc pour les petits nouveaux un là qui arrive un petit peu je vous rappelle un petit peu comment procéder simplement bonsoir coltran bienvenue donc dans la première partie on fait un petit cours c'est sommaire et puis la deuxième partie on posera vous poserez toutes les questions que vous désirez voilà comment on fonctionne ça dure à peu près une heure jusqu'à 20 heures et ça se passe le mardi soir à 19 heures en général bonsoir maxime bienvenue à incentive oui effectivement tu ne connaissais pas j'ai fait un vidéo je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu donc une vidéo sur une disons une version personnelle de de ce titre dora silver un compositeur hard bob des années 40 50 bonsoir jean yves michael également bonsoir bonsoir serge bonsoir audrey voilà vous êtes tous là on va attendre encore une minute ou deux le temps que tout le monde soit soit bien présent bonsoir armand nouveau peut-être également voilà donc on va on va commencer alors aujourd'hui donc sur ce live on va essayer de voir comment lire déjà comment interpréter un standard dont vous le voyez à l'écran bon j'ai essayé de le faire le plus large possible il y a donc une présentation très très simple dans un standard de jazz vous avez le titre le compositeur et puis là on a quoi une simple portée bonsoir christophe une simple portée simplement avec une mélodie et puis donc des lettres au dessus qui représente vos accords voyez c'est vraiment quelque chose de basique d'assez simple on vous donne la mélodie on vous donne les accords et bien sûr en jazz comme vous le savez tout va être effectivement modifiable c'est à dire qu'on peut tout transformer alors évidemment si on le lit tel que comme comme ce thème ici donc ça risque de ne pas swinguer ou qui est pas assez de feeling etc mais bon c'est une façon de noter qui est qui est propre au jazz et donc bien sûr les jazz man y sont habitués et donc travaillent ensuite sur une modification alors on peut tout modifier un bonsoir lors on peut tout modifier donc bonsoir fabrice également donc dans un thème on peut on peut modifier par exemple le thème lui-même c'est à dire la mélodie on peut l'orner on peut la varier etc on peut aussi modifier donc les accords vous le savez puisqu'on peut réharmoniser donc un thème on l'a vu dans les lives précédents on peut donc également donc par la substitution d'accord avoir d'autres accords sous ce sous ce thème etc donc et on peut modifier aussi le rythme la mesure même puisque ici vous voyez on a une mesure à quatre temps on peut la modifier on peut le passer en trois temps par exemple faire un jazz valse bonsoir thierry bienvenue bonsoir fernando et donc voilà tout est modifiable et c'est un petit peu la grande liberté qu'on a finalement lorsqu'on joue en jazz lorsqu'on improvise tout peut s'improviser en gros en gardant bien sûr la base du thème les notes principales qu'on puisse reconnaître le thème mais bon il ya beaucoup de musiciens qui les transforment à volonté bonsoir kafa bienvenue et donc voilà incentive ce soir c'est un thème que j'aime particulièrement j'ai fait donc une vidéo je ne sais pas si vous l'avez vu sur la chaîne donc une espèce de de variation un petit peu une interprétation personnelle sur ce thème que j'aime particulièrement et qui est assez très beau alors on va voir d'abord la mélodie voyez la mélodie en fait c'est à chaque fois deux croches qui sont liés à une blanche pointée comme ça qui se répète encore une fois puis et enfin voilà alors qu'est ce qui se passe donc dans ce thème en fait c'est qu'il utilise ici une marche mélodique une marche mélodique c'est une séquence comme ça on le voit ici c'est une séquence de deux croches liées à noir à blanche pointée vous le voyez ici et qui va être répétée donc un certain nombre de fois ça c'est la marche mélodique et donc cette marche mélodique va être effectivement accompagné par des accords on le voit ici ré demi diminué comme ça à l'état fondamental bien sûr mais je vais donner ici des des positions un petit peu alors sur les positions il ya pas mal de choses sur la chaîne vous pourrez le trouver dans dans les accords à la playlist consacrée aux accords donc créer demi diminué et sol 7 sol 7 même sol 13 vous voyez bembole 9 etc bon alors donc on voit que c'est une phrase en fait de deux accords ré sol pour les deux premiers accords ré sol en fait c'est un 2 5 2 5 et si ça sol est un 5 on est en do donc un ré sol d'accord donc ré sol qui va se répéter en marche harmonique sur les deux mesures suivantes do fa puis si bémol mi bémol puis si bémol mi bémol ensuite la ré et sol alors là j'ai pris que les le premier thème de 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 ce standard donc il s'arrête à peu près au ré le ré bémol fait partie déjà de la suite du thème alors vous voyez donc il procède d'une marche mélodique qui étaient ces deux croches liées à blanche pointée il va en faire donc une marche harmonique mais cette fois ci sur deux mesures un ré sol do fa si bémol mi bémol la ré voilà donc une marche harmonique une séquence comme ça qui va se répéter à plusieurs hauteurs c'est ce qui s'appelle une marche les américains disent séquence séquence ça veut dire effectivement un petit morceau une partition dit du moins un fragment qui va être répété à plusieurs hauteurs comme ça alors j'ai fait d'ailleurs un tutoriel sur les marges harmonique puisque les marges harmonique c'est quelque chose qui est répandue absolument donc dans tous dans toutes les musiques et on en trouve dans le jazz dans la chanson dans la musique de film c'est un procédé assez simple et qui fait finalement plaît assez je veux dire à ceux qui écoutent et voilà donc c'est un procédé de composition effectivement j'avais donné donc dans un des tutoriels donc le l'exemple de michel le grand puisque toutes ces compositions générales ça soit des chansons ou des musiques de films et bien sont basés sur les marches harmoniques et là on en a un bel exemple donc si je joue donc les mains ensemble cette fois ci on va avoir ceci pour le thème voilà donc ça c'est le thème alors comment est ce qu'on peut la question c'est comment est ce qu'on peut l'interpréter bien sûr on va pas faire quelque chose qui est fidèle à ce qui est écrit dans le sens où évidemment si je joue comme ça ça va faire voilà donc voilà c'est quelque chose d'assez plat il n'y a pas de rythme il n'y a pas de swing et c'est alors justement on peut le passé en swing peut-être ce thème donc le passé en ternaire on va essayer comme ça alors ensuite ça change donc là je l'ai passé en swing voyez j'ai changé un petit peu le rythme je l'ai passé un petit peu en ternaire en shuffle bonsoir abel bonsoir le roi des gueux bonsoir julia bonsoir tout le monde et donc voilà là je l'ai passé en swing donc j'ai transformé un petit peu le rythme tel qu'il est écrit avec des croches régulières en swing donc voilà on le on le passe en ternaire bon on pourrait le passer aussi dans un autre style on pourrait penser ça peut-être en bossa nova alors la bossa nova jazz latin donc là on est plutôt dans du binaire d'accord avec un accompagnement plus beau ça je sais pas comme quelque chose comme ça voilà un petit peu bossa nova un petit peu latine jazz un petit peu ternaire donc voilà donc là on rechange un petit peu d'ambiance on change le l'atmosphère donc on est passé en binaire un petit peu comme ça voilà donc un petit peu plus binaire bonsoir abel et bien on pourrait aussi penser puisque ce thème là apparemment il n'y a pas la mesure indiquée mais on est ici pratiquement à quatre temps on pourrait le passer en trois temps par exemple et en faire peut-être une valse c'est à dire jazz valse par exemple on va compter comme ça on va faire ni sol 2 3 fa la 2 Voilà en jazz ça ferait comme ça en valse voilà ça c'est la suite du thème évidemment que vous n'avez pas à l'écran ici puisque j'ai pris que les premières mesures voilà donc effectivement bonsoir et mais bienvenue donc voilà donc vous voyez tout est transformable dans dans un dans un thème bien sûr ensuite une fois qu'on a choisi son feeling etc on peut improviser là dessus voilà donc là c'est un peu plus simple de l'un plus pro puisque comme je vous l'ai dit ça 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 passe par des marches harmoniques donc on peut avoir des séquences ou des patterns comme ça voilà etc donc on peut avoir une petite improvisation comme ça sur ces mêmes accords on peut aussi substituer on l'a vu aussi on peut changer les accords pour trouver une autre façon de l'harmoniser notamment par les substitutions du triton et tout ça on l'a traité déjà dans des lives précédents pour ceux qui nous rejoignent peut-être juste ce soir voilà vous pouvez retrouver tous nos lives précédents et puis tous les tutos et bien évidemment de la chaîne qui traite un petit peu de tous ces sujets d'harmonie de substitution de relations de gamme accords etc d'accord donc voilà on peut substituer par exemple le premier accord et bien regardez on a voilà donc ré demi diminué on pourrait le de substituer par son triton la bémol la bémol pour faire un la bémol majeur puisqu'il ya un sol bécart là haut Le deuxième aussi on pourrait prendre le triton par exemple sur ré bémol à la place de sol Voyez puis si le troisième on a do demi diminué ça pourrait être un fa dièse majeur puis l'autre accord quatrième accord donc fa 7 on prend le triton le si d'accord puis si bémol mi on pourrait faire un mi bémol majeur à la place de si bémol de mi diminué et puis mi bémol dominante à bien on prend son triton avec la 7 ici Et puis la mineur ben la demi diminué Et ré 7 ce scat par exemple Voilà donc j'ai ici substitué en majorité donc par le triton ce qui nous permet de réharmoniser un petit peu donner au thème une autre couleur Voilà donc vous voyez depuis une apparence de thème très très simple c'est à dire avec donc une simple portée une mélodie et des accords au dessus bien sûr vous devez savoir lire vos lettres puisque les lettres correspondent chacun des accords vous devez aussi savoir lire les extensions c'est à dire les neuvième les onzième les treizième vous êtes habitué à enrichir un petit peu ces accords et puis donc toutes les natures d'accord on le voit ici ré demi diminué sol 7 do demi diminué bon là on est en marche donc ces deux accords qui sont répétés pratiquement identiques à eux mêmes et puis je note un petit peu quelque chose d'assez intéressant dans cette marche harmonique c'est c'est les changements de couleurs les modulations et notamment regarder entre la deuxième fin de la deuxième ligne mi bémol Ici mi bémol dominante on va passer à la mineur changement de couleur ici puisqu'avec un la mineur puis le ré qui suit ici on passe en sol majeur en fait voilà et pour la première fois depuis le début du thème on passe dans un éclairage différent avec sol majeur ici alors que jusqu'ici on était tout d'abord dans des tonalités bémol regardez les premiers deux premiers accords ré sol on est en do mineur en fait ensuite troisième et quatrième accord do demi diminué fa 7 on est en si bémol mineur ici toujours donc dans des tonalités bémol et mineur et puis regardez troisième séquence si bémol de mi diminué ici mi bémol nous sommes en la bémol mineur ici et ben ceux de cela bémol mineur il y a l'éclairage du la mineur qui va arriver ici qui va faire et dominante ré 7 en sol majeur d'accord voilà et ensuite la deuxième partie par sur un ré bémol on remarque le ré bémol ça va être le triton aussi de sol qui devrait arriver normalement mais il passe sur un ré bémol ici voilà donc vous voyez il ya un éclairage assez particulier au niveau de la composition c'est assez intéressant et donc alors je n'ai pas continué le thème ici un puisque voilà il était un petit peu long je voulais vous montrer un petit peu comment à partir d'une simple ligne mélodique d'un thème on peut tout modifier en jazz on peut modifier le thème on peut l'orner on peut aussi le faire une façon de balade c'est à dire quelque chose de plus libre moins mesuré c'est à dire où on on prend son temps effectivement de cette façon on prend son temps évidemment de mon signe et de la même chose de plus libre moins voilà la balade quelque chose de plus libre quelque chose qui permet d'improviser un peu plus et puis de prendre son temps ici voilà donc vous voyez on peut tout transformer et donc il y aura autant de pianistes de jazz autant de versions effectivement alors c'est un petit peu un cas particulier ici parce que incentive qui est un thème magnifique mais qui j'ai cherché sur youtube il n'y a pas grand chose il y a une version avec le compositeur d'ailleurs aura silver mais qui est très très rapide il joue comme ça je crois etc etc donc il joue très très vite il ya un orchestre d'ailleurs vous l'écouterez peut-être si vous le trouvez sur youtube voilà donc vous voyez le jazz et qu'elle est une musique extrêmement ouverte et qu'à partir d'une petite partition comme ça qui est très simple finalement avec une seule ligne une mélodie quelques accords et ben on peut interpréter ça de de façon très très diverses de messiah oui c'est un live à montreux oui c'est peut-être peut-être ça tu as raison voilà donc voyez ça c'est intéressant parce que ça vous montre un petit peu comment déchiffrer en tout cas comment interpréter donc un standard de jazz et comment ensuite avec un peu d'habileté de travail bien sûr on peut effectivement lui donner une couleur différente un feeling même différent on a vu on l'a passé en jazz valse on l'a passé en bossa etc donc voyez tout est transformable et c'est évidemment le gros avantage du jazz par rapport à la musique classique qui elle donc donne une partition et on doit effectivement respecter cette partition chez les classiques en fait on a une possibilité aussi d'improviser mais l'improvisation en fait chez un classique un musicien classique ça s'appelle simplement l'interprétation puisque une même pièce donc d'un même compositeur peut être effectivement interprété de façon différente mais sans changer les notes cette fois-ci ni des accords ni une seule note donc de la partition alors qu'en jazz on peut le faire effectivement c'est bien la liberté et je pense que c'est un des grands pianistes kate jarrett qui disait effectivement qu'il avait choisi lui qui était donc un compositeur et un et un pianiste classique à la base qu'il avait choisi le jazz justement pour pouvoir donc avoir cette grande liberté donc de d'interprétation et d'improvisation puisque l'improvisation c'est une liberté mais une liberté qui est encadrée quand même qui nécessite d'abord une méthode pour pouvoir ensuite voilà s'ouvrir vers vers l'invention vers le la tout ce qu'on peut donc trouver sur dans l'impro c'est à dire une invention une certaine invention personnelle une fantaisie aussi quelque chose comme ça donc ça c'est après c'est personnel ça appartient aux musiciens qui l'accompagnent voilà donc voilà ça c'est notre première notre première donc partie du cours est ce que vous avez des questions déjà sur la petite partition qu'on vient de voir ici le roi des gueux j'aime beaucoup la balade oui effectivement la balade c'est quelque chose souvent d'ailleurs ce sont des introductions si tu écoutes beaucoup bill evans par exemple il l'introduit toujours un seul au piano comme sa façon roubato on dit en la musique classique c'est à dire de façon plus libre et non mesuré finalement pour après effectivement avoir une entrée des autres musiciens soit en trio avec une contrebasse une batterie par exemple etc est ce que vous avez des questions donc déjà sur ce premier thème en tonne sur les substitutions tritoniques les tritons doivent être que majeures en fait non tu choisis en tonne l'accord par rapport à la note de mélodie tu vois comme la première ici on avait mis sol avec un ré demi diminué je suis passé sur la bémol mais sûrement sur la bémol le sol c'est un c'est une septième majeure donc je suis obligé de mettre un accord de septième majeure ici tu vois voilà donc c'est le thème toujours qui décide un petit peu de ton accord et pas l'inverse anne bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir à toi voilà donc j'ai bien répondu à ta question en tonnes daniel comment choisir les notes à mettre dans l'accord alors là c'est tout tout le problème de l'harmonisation de l'accord il faut que tu connaisses tous tes accords daniel les signatures d'accord de septième que tu saches les renverser que tu saches les enrichir tout ça tu trouveras sur le site notamment music classroom toutes les méthodes et des exercices mais également sur la chaîne il ya beaucoup de vidéos effectivement qui peuvent te rendre service sur ce plan là mais d'abord il faut bosser ses accords il faut il faut les travailler et savoir exactement comment quelle position tu peux adopter sur un accord et surtout comment les enchaîner puisque l'accord en soi bon on peut connaître les positions des accords mais comment les enchaîner en créant des lignes d'accord regardez je bouge pas beaucoup d'un accord à l'autre regarde d'accord voilà regarde voilà donc les lignes d'accord c'est à dire d'un accord à l'autre on bouge le moins possible en utilisant évidemment des renversements et puis les positions d'accord qu'on a vu déjà dans les lives que vous retrouverez donc sur le la chaîne puisque tous les lives sont stockés un pour ceux qui ont loupé les précédents ceux qui sont nouveaux et donc voilà des lignes d'accord construire des accords qui de l'un à l'autre tu vois bouge le moins possible et pour ça il faut connaître ses positions bien sûr paul je vois vous introduire souvent la note à la basse la plus grave dans vos compositions oui quand tu es seul au piano c'est bien de temps en temps de donner des basses alors tu peux avoir accords plus basse ou basse plus accords l'inverse on peut avoir accords basse et ré basse accords l'inverse tu vois accords basse basse accords etc donc tout est possible là pour essayer de alors sinon il ya l'accompagnement à demain qui nous permet ça aussi voilà accompagnement à demain on peut avoir des accords assez riche et en même temps les basses des accords lors quand on improvise en rajoutant des notes est ce que les notes du thème doivent rester sur les pulsations initiales tu veux dire est ce que le thème est présent dans l'improvisation lors oui souvent il est un petit peu présent il ya en tout cas il ya une idée du thème filigrane filigrane comme ça qui qui passe effectivement mais pas toujours il ya aussi des impros gratuites qui utilisent des gammes des arpèges et les patterns ça c'est fameux motifs de développement qu'on trouve dans le jazz et qu'il faut utiliser également voilà donc lors j'espère que j'ai répondu aussi à ta question voilà d'autres questions sur le sur ce thème déjà de du standard jazz voilà en fait standard jazz quand on dit standard jazz il ya énormément le standard c'est pas un style le jazz non plus parce qu'il ya tellement d'influences dans le jazz que finalement donc qu'on peut trouver des standards de dans des feelings très 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 différents d'accord je t'en prie lors pas de problème est ce qu'il ya d'autres questions sur le les standards de jazz voilà j'en ai pris un au hasard enfin au hasard non parce qu'il est il est assez joli celui-ci mais évidemment on peut s'entraîner sur beaucoup d'autres standards notamment des choses beaucoup plus connues et c'est vrai qu'un incentive qui est un très très beau thème est assez peu connu dans le on en voit assez peu d'interprétation d'ailleurs voilà vous essayez de l'écouter comme ça ça va très vite je crois qu'il ya une version sur youtube qui va extrêmement vite qui est très rapide orchestrale en plus et vocale parce que je crois qu'il ya des coeurs également alors je sais pas qui me disait que c'était peut-être une version live à montreux c'est très très possible voilà d'autres questions je j'attends Thomas bonsoir dans le cas de l'introduction de la basse celle ci doit elle correspondre à la tonique de l'accord oui c'est possible bien sûr si tu joues une basse harmonique c'est à dire qu'ils sautent comme ici ré sol fa si mi la ré tu vois la séquence la marche dont on parlait tout à l'heure sauf si évidemment c'est un genre de de walking bass comme ça voilà alors si c'est un walking bass à ce moment là c'est plutôt une basse mélodique et donc on peut avoir effectivement la fondamentale de l'accord qui passe basse mélodique c'est à dire une basse qui qui joue comme une mélodie quoi le walking walking bass maxime comment sent on le tempo d'un standard il est écrit en haut de la partition on doit l'écouter alors soit en général tu connais le standard si tu joues les feuilles mortes bon tout le monde le connaît soit si tu ne le connais pas en général on indique au début en haut à gauche de la première portée on indique soit swing swing fill ça veut dire ternaire un comme ici quand on joue comme ça voilà on est en swing on est en ternaire effectivement lorsqu'ils veulent pas de ternaire ils nous donnent généralement donc des ils écrivent simplement par exemple straight eight en anglais ça veut dire en croche régulière croche régulière c'est à dire que c'est du binaire finalement alors là c'est le cas donc de ce qu'on a vu tout à l'heure toutes les musiques latines par exemple comme ça voilà ça c'est du binaire c'est binaire donc ils peuvent aussi noter latine latine jazz à ce moment là tu sais que tu en binaire etc voilà et si ça n'est pas noté battu c'est comme on l'a vu tout à l'heure qu'un même standard puis il peut passer d'un feeling à l'autre suivant le musicien donc c'est un peu intéressant de d'essayer de le faire justement voilà maxime est ce que j'ai répondu j'ai répondu à ta question voilà en tout cas en tout cas c'est noté en général en général c'est noté ben là c'est le cas il n'y a rien de noté mais comme je connais le standard en général il est swing celui ci il est joué swing enfin en tant qu'original après comme tu l'as vu on peut le transformer d'autres questions sur ce standard précis pas d'autres questions à très très beau thème je vous conseille de l'écouter donatos en walking bass combien de notes entre deux accords alors alors ça ça dépend du nombre d'accords déjà que tu as dans ton standard ici c'est très simple tu le vois on a un accord par mesure autrement dit c'est ce qu'on dit on a une fréquence harmonique donc à la mesure on dit à la ronde tous les quatre temps tu as ton accord régulièrement d'accord donc ça dépend déjà de cette fréquence harmonique alors si tu as un accord comme ça et ben tu auras toujours tes quatre notes quatre notes quatre noirs donc par mesure d'accord maintenant si tu as des des grilles où tu as deux accords par mesure et ben il n'y aura que deux noirs effectivement à chaque fois par accord d'accord donc ça dépend bien du nombre d'accords que tu as dans ton thème autrement dit de la fréquence harmonique ça s'appelle une fréquence harmonique Johan pas de problème tu es en retard mais il n'est jamais trop tard voilà donc tu bienvenu tu peux aussi poser des questions si tu le veux ou revoir le live si tu as loupé le début voilà donc tu sur la chaîne elle même d'autres questions maxime très bien merci yves est ce que le standard est une blague adressée à jobim avec son insensitive c'est mon père qui demande je ne sais pas peut-être je connais pas l'histoire mais insensitive je crois que ça se traduit en français par motivation c'est une motivation alors insensitive de jobim je ne sais pas je ne sais pas du tout je pense pas mais bon tout est possible armand peut-on exécuter sur une autre tonalité ah oui absolument oui là j'ai pris la tonalité qui est écrite mais tu peux transposer alors tu sais armand lorsqu'on transpose c'est généralement pour correspondre à une voix qui va le chanter ou on a un certain instrument donc on transpose pour rentrer dans la tessiture de cette voix ou de cet instrument simplement caroline bonsoir pour moi en swing plus sympa on danse et on chante oui bien évidemment je pense que de toute façon il a été conçu en swing caroline à l'origine d'accord lors ça existe un walking bass bossa ça pourrait ouais mais c'est généralement donc une une pulsation à la noire comme ça très très régulière qui permet justement le swing à l'autre main tu vois parce que j'ai j'ai ma pulsation voilà et à la main droit voilà tu vois cette pulsation à la noire ça permet de effectivement de rythmer quelque chose et sur cette pulsation va va se poser le swing effectivement donc en général c'est plutôt dans le swing qu'on trouve ok à tos donne à tos coltran c'est aussi ma question laquelle celle que l'or vient de poser c'est ça ou une autre question parce que comme ça passe moi mon chat là je sais pas je mémorise pas toutes les questions d'ailleurs désolé s'il y en a qui posent des questions que je ne vois pas passer je l'ai j'ai vu ça un petit peu en en revisionnant les lives parfois ça va tellement vite que je ne je ne vois pas votre votre question passée donc désolé pour ça voilà donc autre question ok lors pas de problème voilà donc pas de questions supplémentaires sur le les standards de jazz voilà on a on a survolé un petit peu bien sûr il faudrait voir d'autres standards et puis les analyser aussi et puis voir quelles sont les différences avec celui ci et comment on peut effectivement les collèges remarque l'usage fréquent des tierces mineurs pour un effet jazz dans ce morceau oui les tierces mineurs ben font partie de la plupart des accords déjà demi diminuer tu sais les ronds barrés là que tu vois colette c'est les demi diminuer donc ré demi diminuer ré fa la bémol do donc tierces mineurs effectivement c'est de ça que tu parles je pense un colette c'est à dire de de la main gauche alors que la tierce mineur soit un effet jazz je dans ce morceau je ne sais pas je vois pas la corrélation entre les deux mais pourquoi pas autre tonalité ah oui autre tonalité oui on peut le transposer effectivement donc on l'a expliqué tout à l'heure une autre tonalité qui permet de s'adapter à une voix voilà on transpose pour ses raisons en général ou parfois pour le simplifier parce qu'il ya des tonalités un petit peu difficile bon ici quatre bémols à la clé visiblement on est en a bémol majeur même si je vois là la fin que vous ne voyez pas vous mais la fin du la fin du standard étant la bémol majeur donc on pourrait le transposer effectivement dans une tonalité je ne sais pas plus simple où il n'y a pas quatre bémols à la clé mais peut-être qu'un dièse etc donc voilà bonjour like like blue et un beau prénom beau pseudo voilà donc maintenant si vous voulez bien j'ai une autre question eu un de mon petit problème est un walking bass en boogie boogie qui boogie 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 oui qui donne deux coups rapides de petits doigts articulaires oui au bout de dix secondes j'ai trop mal à l'avant-bras et je comprends pas pourquoi ouais parce que probablement que tu as des écartements au niveau de la main quand tu joues ça et plus tu as des extensions au niveau de la main plus ça si si ton si ton bras n'est pas décontracté si le poignet n'est pas complètement décontracté oui effectivement tu peux choper ici tendinite on en a déjà parlé dans les lives précédents donc ça c'est une habitude la décontraction aussi c'est une des clés aussi de l'instrument et du jazz en particulier puisque le jazz nécessite une certaine décontraction pour ce feeling ce swing en particulier don atos incentive n'est pas dans le réel bouc ben si parce que je je l'ai là apparemment tu sais que le réel il ya moins trois volumes le vrai réel trois ou trois volumes tu le trouveras je pense dans le second volume don coltran blues certains jazmans ont-ils des tonalités préférées alors c'est une bonne question dans le sens où les jazmans préfèrent jouer des tonalités en bémol qu'en dièse alors l'explication coltran c'est peut-être effectivement que la plupart des instruments jazz sont des instruments transpositeurs et qui sont accordés plutôt en bémol voilà c'est le cas de la trompette alors tu sais la trompette par exemple les trompettes classiques sont en dos alors que les trompettes jazz sont en si bémol et donc voilà les jazmans ont une préférence les sacs c'est pareil quand tu entends les improvisations tu as les sacs donc ténor en si bémol tu allais les sacs salto qui sont en mi bémol je crois donc tu vois il ya une préférence effectivement pour les tonalités bémol et assez peu les tonalités tu trouveras assez rarement des standards avec cinq six dièses à la clé c'est voilà donc ça doit venir un petit peu des instruments transpositeurs qui sont utilisés dans le jazz voilà clarinette aussi oui la clarinette en si bémol mais tu sais qu'il ya deux types de clarinette il ya la clarinette en la aussi qui est plus classique les clarinettes en si bémol petite parenthèse c'est que dans les big bandes de jazz par exemple tu vas trouver pas mal les les saxophones qui peuvent laisser leur sax pour une clarinette ou une flûte souvent ils sont ils jouent de deux instruments donc clarinette sax ça c'est assez proche au niveau donc ils sont capables de jouer un saxophoniste peut jouer de la clarinette assez facilement yohann oui merci beaucoup du coup je ne dois pas écarter les doigts et plus me détendre alors les extensions ce sont des exercices j'en ferai d'ailleurs je ferai un tuto là dessus mais il est évident que quand tu as des extensions quand tu joues en octave par exemple comme ça tu as une extension alors ça dépend ensuite de la largeur de ta main bien sûr il ya des grandes mains il ya des mains plus petites etc mais plus tu as d'extension et puis tu as des risques ici d'avoir une tension au niveau de l'avant bras donc voilà il faut absolument une décontraction une habitude et dès que ça arrive il faut relâcher comme ça le long des du corps tes bras et puis les agiter comme ça pour les détendre ça il faut pas la tendinite ça peut ça peut durer pas mal de temps ok coltran je t'en prie pas de problème alors est-ce qu'il ya des questions peut-être plus générales maintenant d'autres questions un musical technique esthétique ce que vous voulez si je peux y répondre j'y répondrai pour à silver selon wikipédia son doigté était idiosyncrasie oui cela s'ajoutait à l'individualité de sa technique pianistique il parle de quoi de sa position pour son doigté oui je pense et puis attention ce c'était des gens qui avaient une technique assez incroyable un au niveau de notamment de la main gauche etc voilà donc il ya des grands virtuoses dans le jazz aussi et donc au niveau du doigté ça leur pose plus de problèmes puisque voilà ils ont tellement pratiqué tellement travaillé que effectivement l'aspect technique n'est plus un problème le roi des gueux je n'arrive pas à me concentrer sur la rythmique et sur la mélodie en même temps c'est vraiment dur je suis à rythmique non non c'est tout à fait naturel ça roi des gueux c'est naturel d'ailleurs je prépare pour vendredi je prépare un tutoriel sur l'indépendance l'indépendance des mains indépendance des deux mains au piano qui est de la technique fondamentale et sans ça évidemment et je dis bien que nul autre instrument que le piano ne nécessite cette indépendance à ce degré là donc si vendredi je vous invite à regarder le tuto que je vais mettre en ligne sur l'indépendance c'est disons débutant mais vous verrez que effectivement ça nécessite quand même une concentration et un travail assez long donc vendredi tutoriel sur la chaîne que je mettrai en ligne donc sur l'indépendance des mains avec cinq exercices vous verrez qui sont assez nécessaires pour justement acquérir cette indépendance bon les exercices ne sont rien si on les fait pas régulièrement et surtout si on les travaille pas lentement la son exercice est toujours lent il faut comprendre le mécanisme avant d'aller plus vite voilà light blue est ce que faire un accord avec les doigts 1 2 3 alors désolé ta question est passée je vais essayer d'aller sur le chat de la chaîne est ce que faire un accord avec les doigts 1 2 3 est une mauvaise habitude car je vois des tu veux dire l'accord parfait ben l'accord parfait oui si tu le vois pas mais je peux mettre 1 3 5 ou 1 2 3 non je pense que le doigté est une question de confort plus tu auras un confort au niveau donc de de tes doigts et c'est celui là qu'il faudra choisir le doigté c'est pas quelque chose de statique on le choisit en fonction d'un certain confort donc il peut être différent donc d'un musicien à l'autre donc 1 2 3 sur do mi sol ou 1 3 5 j'ai l'habitude de 1 3 5 mais ça dépend de la suite par exemple si je dois monter je mets 1 2 3 et pour lier tu vois je prends le sol en note pivot et je vais sur réfa là donc là je mets 1 2 3 pour aller sur 1 2 4 ici réfa là tu vois maintenant si je monte des accords comme ça ça peut être 1 3 5 tout le long aussi ou 1 2 3 tout le long ça dépend si tu dois les jouets détachés ou liés si c'est lié il faut mettre un doigté spécial pour passer d'un accord à l'autre si c'est détaché il n'y a pas de problème tu n'as pas besoin d'un doigté tu peux garder le même doigté bonsoir lit 63 qui vient de s'abonner bienvenue strago bonsoir à bain vivement vendredi parce que je galère vraiment avec l'indépendance tu n'es pas le seul strago tous les pianistes et je dis bien dans l'introduction du tuto tu verras l'indépendance à ce travail c'est pas c'est pas quelque chose qui vient naturellement c'est un phénomène extrêmement complexe notamment s'il fait intervenir la réflexion justement on ne doit plus avoir de réflexion on doit passer effectivement à un moment donné à une automatisation de du processus quoi il faut que ça soit mécanique automatique si tu réfléchis tu n'y arrives plus donc au départ on travaille lentement il faut les travailler ces exercices très très lentement et ensuite petit à lorsque le mécanisme est compris et ben tu peux accélérer avec un métronome par exemple maxima plis rief en monde ne fait pas qu'à des remarques stream labs je t'en prie le roi des gueux est ce qu'il ya d'autres questions plus généralistes sur la musique en général yoann moi de base je suis plutôt classique romantique très bien je voulais savoir comment ça se passe un cours en visio s'il te plaît tu veux dire un cours privé bas ça se passe par skype donc voilà une demi heure ou une heure donc si tu vas sur le shop pour music classroom tu verras toutes les cours disponibles en live voilà en visio et donc on peut travailler de cette façon ce que je fais déjà avec certains d'entre vous voilà donc le courant visio ça se passe très bien c'est sur skype en général donc voilà donc le son l'image est bien de ce côté là il suffit d'avoir un portable avec une webcam maxime est ce que vous avez entendu parler d'un ouvrage moyen âge je crois qu'il parlait du son d'une tonalité toutes les tonalités non quel est le titre de l'ouvrage je vois pas comme ça toutes les tonalités avec une description précise oui tu veux dire les tonalités avec un certain feeling une tonalité correspond à une couleur etc ça c'est un vaste débat il ya des gens qui pensent effectivement que lorsqu'on compose une musique ou une mélodie on choisit une tonalité en fonction du feeling qu'on veut c'est à dire du sentiment qu'on veut etc mais bon c'est tout à fait possible on sait déjà qu'entre le majeur et le mineur il ya quand même des différences donc d'ambiance bien sûr un accord majeur c'est plus clair un accord mineur c'est plus introverti un peu plus triste peut-être etc voilà donc tout ça chaque musicien l'interprète un petit peu à sa façon c'est à dire c'est du plutôt du ressenti qu'une science exacte maxime ses tonalités et affect d'après charpentier matheson rameau et schoubert oui effectivement oui d'accord je ne l'ai pas je je ne le connais pas personnellement ce bouquin là mais enfin c'est un traité je suppose 17e ou effectivement 17e siècle grande tradition 17e donc de la musique pour clavier du clavecin en particulier avec beaucoup de musique ornementale l'ornementation vient essentiellement du 17e je vous conseille d'écouter les magnifiques suites de danses de jean philippe rameau de voilà il ya françois couperin également ça c'est superbe au clavecin avec une écriture extrêmement ornée tous les ornements viennent effectivement de ce 17e siècle l'époque baroque donc thomas peux tu nous rappeler comment distinguer une liaison harmonique d'une liaison rythmique c'est très simple la liaison la liaison alors c'est pas harmonique c'est la liaison rythmique c'est une liaison qui qui donc va comment dire réunir deux notes de même hauteur ça veut dire qu'on répète pas la seconde ça c'est la liaison rythmique et puis à la liaison expressive qui va elle effectivement regrouper comment dire un ensemble de notes tu vois et qui indique simplement qu'on joue lié lié c'est à dire très lié comme ça contrairement de détachés voilà d'accord donc voilà liaison rythmique ou liaison expressive ces deux choses vraiment très très différentes thomas peux tu nous rappeler c'est ça donc d'autres questions sur la musique en général ça peut être esthétique aussi on n'est pas obligé comme je vous l'ai dit déjà de parler que de technique dans une impro blues on n'utilise que la gamme blues pas forcément non pas forcément la gamme blues est bien sûr recommandée puisqu'elle est dans dans la couleur du blues évidemment et à ce sujet là il ya un tuto que j'ai préparé et qui se qui sortira peut-être ensuite la semaine d'après c'est comment accompagner un blues un les les trois façons principales de l'accompagnement blues pour la main gauche en général yoann j'aimerais m'améliorer mais je ne sais pas quoi donc on pourrait faire comme un contrôle voir les choses à améliorer si c'est possible tu peux me dire les horaires merci alors les horaires des lives en privé un particulier des cours en live particulier ça se choisit simplement par en se consultant parce que j'ai déjà des emplois du temps un peu chargé donc il faut trouver un fait simplement un horaire qui correspondent à nous deux simplement et puis ensuite une fois que par mail ou quoi on a pu communiquer donc on peut fixer une heure ou une demi heure je ne sais pas ce que tu choisiras donc ensemble et puis là il faut que j'écoute donc parce que bien sûr par tchat je peux pas je peux pas juger de ce que tu fais ou m'en rendre compte voilà d'accord donc alors rendez vous sur le shop et tu verras donc les les matières tu peux choisir piano simplement et puis à ce moment là on peut on peut creuser un petit peu ce problème en privé d'autres questions donc sur sur la musique j'attends vous m m m m m m m m m Donatos stratosphérique va voir les recueils de Berna je comprends pas Don mais bon peut-être que tu peux me préciser Johnson peux-tu m'expliquer comment progresser au piano quand on apprend le piano seul et bien il faut progresser avec méthode c'est à dire déjà à ton niveau avoir les exercices les bons exercices à ton niveau et les bons morceaux donc qui correspondent vraiment à ton niveau technique pas plus et en faire tous les jours et travailler tous les jours faire des exercices tous les jours jouer des techniques tous les jours j'ai fait un tuto là dessus tu le trouveras c'est comment donc travailler son piano efficacement 30 minutes par jour tu vas le retrouver sur la chaîne un accord majeur on peut alors c'est trop c'est passé un petit peu vite là je vais je vais regarder sur le site dis-moi Yves quand on joue un accord majeur 7 est-ce qu'on peut combiner pentatonique mineur et pentatonique majeur en même temps oui tout à fait oui oui tout à fait par exemple si tu joues Do majeur voilà pentatonique pentatonique majeur mais on peut prendre la relative la relative mineur le la la pentatonique mineur voilà donc sur un accord majeur 7 tu peux jouer les deux Do majeur pentatonique 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 majeur et la pentatonique mineur qui est la relative en fait comme dans la tonalité dommage je remarque souvent que les jazzman adoptent des postures l'expression du corps a t il un impact sur la bien bien évidemment bien évidemment le son tout ce que tu sors l'expression etc ça vient du corps d'abord c'est pour ça que j'insiste souvent sur les positions du corps c'est à dire une certaine décontraction avec les épaules basses le voilà ton ton bras donc assez horizontal ici légèrement incurvé les doigts rondis tout ça bien sûr que ça c'est la façon de t'asseoir même si t'es au fond d'un siège t'as plus de d'impact sur le clavier il faut être au bord du siège donc l'expression du corps bien sûr parce que le son il vient du geste de toute façon le son c'est le résultat du geste et donc si tu veux un gros son il faut que ton geste soit approprié à ça bien sûr johnson je l'ai vu merci beaucoup moi je t'en prie bob j'ai le passage chromatique mineur comment procéder sur un 251 alors je comprends pas la question bob le passage chromatique mineur je sais pas ce que c'est un passage chromatique c'est un demi ton mineur je sais pas mineur je sais pas sur un 251 en mineur tu veux dire par exemple sol ré ré sol et do mineur c'est ça et passage chromatique mais de quoi de quoi désaccord ou de l'impro de la mélodie précise je répondrai à ta question si c'est précisé bernard rit par rapport au annon c'est mieux mais le annon c'est très bon aussi il faut pas il faut pas critiquer tout ce qui est travail de la dextérité un du délier etc c'est très bon vous pouvez en faire tous les jours que ça soit annon ou autre chose peu importe il faut que ça soit à votre niveau le bah non à 5 qu'un seul défaut c'est que il est en dos majeur et c'est à vous de transposer dans les 12 autres tonalités comment travailler rapidement les pièces classiques comme le messie de handel bah alors là c'est toute la technique du piano c'est travailler son piano régulièrement et sa technique bluxi bonjour est-ce que connaître le plus de gamme est-il un objectif attends j'ai ton message est passé je vais essayer d'y retourner doucement parce que ça s'accumule très vite est-ce que connaître le plus de gamme est-il un objectif cela permet d'avoir un jeu meilleur bluxi non pas forcément mais évidemment connaître toutes ces gammes et surtout dans toutes les tonalités c'est important parce que lorsque tu improvises par exemple il faut que tu sois à l'aise dans toutes les tonalités les douze tonalités Paul quelle différence entre l'accord ouvert ou fermé c'est très simple un accord ouvert c'est un accord qui est dans l'octave d'accord et ouvert do mi sol do par exemple ça peut devenir do sol do mi et cette fois ci entre le do et le mi ici et bah tu vas avoir une dixième donc au dessus de l'octave c'est un accord en position ouverte et à l'intérieur inférieur ou égal à l'octave c'est la position fermée d'accord Paul alors attendez je vais essayer de suivre parce que Colette sans rapport avec ce cours quel logiciel pour s'enregistrer avec la tablette ipad ah je ne sais pas Colette je n'utilise pas de ipad ni de tablette donc je ne sais pas je ne sais pas du tout il faudrait faire une recherche sur google là je pense hein Colette Johan je vais manger bah je t'en prie Johan à mardi prochain si tu es là j'annoncerai effectivement le sujet du live sous l'onglet communauté de la chaîne dès demain ou après demain d'accord donc ça sera de toute façon mardi à 19h pour le prochain live et bon appétit passage chromatique des accords passage chromatique des accords sur un 2-5-1 il faut faire une substitution au lieu de faire ré demi diminué sol 7 et do mineur on fait ré demi diminué ré bémol ici passage chromatique substitution du triton de sol ré bémol et do et là j'ai un passage chromatique c'est un accord chromatique voilà d'accord alors Mr. Joe Fallin bonsoir bonsoir coach c'est quoi le vrai but d'une progression en bémol bémol ou pas une progression c'est le plus important la progression d'accords c'est le plus important que ce soit en bémol ou en dièse c'est pas le sujet d'accord donc tu peux ce qui est essentiel effectivement dans les progressions c'est comme je disais tout à l'heure c'est de passer un accord à l'autre sans trop bouger et ça c'est important mais ça doit prendre un temps fou pour être à l'aise dans toutes les gammes oui la musique prend un temps fou la musique prend un temps fou la musique c'est l'histoire de semaines, de mois, d'années et parfois d'une vie d'accord ça il faut bien l'intégrer cette notion de travail les grands musiciens n'arrivent pas comme ça ils y arrivent avec 10, 15, 20 ans de travail voilà et quotidien c'est à dire tous les jours d'accord donc lorsque vous voyez sur youtube apprenez le piano en une heure c'est pas la peine d'accord ça c'est du bluff voilà donc ça ça me met en colère parce que l'instrument la pratique d'un instrument c'est du travail c'est énormément de travail ça il faut pas cacher cette vérité là il n'y a pas que des trucs et astuces dans la musique il y a aussi beaucoup beaucoup de travail Colette un de vous peut-il me renseigner ? ah oui sur ta question effectivement je continue un garage band ok je vais essayer comment progresser de manière linéaire au piano ? ben Zoro Zoreo progresser au piano de manière régulière c'est travailler tous les jours mais travailler efficacement c'est à dire tous les jours résoudre un problème technique par exemple et là tu évolues évidemment si tu ne travailles pas à des problèmes techniques que tu as comme l'indépendance des mains par exemple et bien tu n'évolues pas Lucas bonsoir je suis rentré à 1h30 oui pas de problème Lucas tu pourras retrouver le donc ce live avec tous les autres d'ailleurs sur la chaîne dans les playlists sous l'onglet playlists Patrick comment répartir les notes entre les mains sur les blocs cordes à 5 notes ? ben fais déjà des blocs cordes à 4 notes par exemple sur les doigts moi je répartis si j'ai 4 notes je fais toujours 2 à la main gauche et 2 à la main droite d'accord ? si tu as 5 notes ça peut être 3 et 2 simplement comme ça par exemple voilà Do Ré Mi Sol 3 à la main gauche 2 à la main tu vois et je monte en bloc corde voilà par exemple à 5 doigts d'accord voilà Streamlab Luc Tara oui bon ça c'est un message de Streamlabs qui n'est pas absolument nécessaire d'ailleurs parce que je ne sais pas à quoi ça correspond Lucas ok super Maxime je ne peux plus parler j'ai été banni lol banni de quoi ? du live ? non 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 il n'y a pas de problème banni pourquoi ? c'est des erreurs ça Bob G comment progresser avec des accords diminués ? progresser quoi ? les accords diminués font partie de tout le reste des accords tu as donc 6 natures d'accords de 7ème Bob tu as les accords majeurs les mineurs les dominantes les demi diminués les diminués et les SOS 4 je te conseille donc de revoir tous les tutos que j'ai fait là sur la chaîne donc sur la playlist qui concerne les accords tu la trouveras dans le menu playlist et donc les accords diminués c'est une des natures d'accords parmi tant d'autres parmi tous les autres d'accord ? qu'il faut travailler et progresser et enchaîner Johnson pouvez-vous me référer des exercices pour travailler efficacement l'indépendance des mains ? oui effectivement Johnson je mets comme je l'ai dit tout à l'heure un tuto vendredi sur la chaîne qui va concerner l'indépendance des mains j'allais dire débutant mais tu vas voir que vers la fin du tutoriel si tu restes jusqu'au bout tu vas avoir à faire un petit thème en canon et là effectivement ça pose aussi des problèmes d'indépendance et donc il y a les exercices il y a cinq exercices qui te permettront de commencer à travailler sérieusement donc l'indépendance des mains K.G.Romeo comment jouer au piano à partir d'une partition chorale avec les quatre voix ? soprano, alto, tenor, basse comment jouer une partition ? c'est du déchiffrage ça c'est une habitude ça aussi K.G.Romeo c'est une habitude il faut savoir lire aussi des partitions d'orchestre essayer tout de suite de les réduire mais c'est quand même une technique assez avancée au point de vue du niveau et ça nécessite quand même pas mal de techniques et d'habitude et d'apprentissage et d'entraînement Donatos proposez-vous un apprentissage par système aléatoire ? je ne sais pas ce que c'est que le système aléatoire Donatos je ne sais pas donc tu vas m'en apprendre un peu plus là-dessus le roi des gueux Colette et ses garage band c'est très bien oui garage band logiciel effectivement si ça peut résoudre ton problème absolument Strago devrais-je commencer par apprendre le solfège avant toute autre chose ? pas forcément pas forcément mais pour moi la lecture est indispensable parce que dès que tu joueras avec quelqu'un etc il faudra lire je pense une partition savoir lire, déchiffrer c'est quand même indispensable la musique c'est un langage il faut l'apprendre exactement comme quand tu apprends l'alphabet pour commencer les mots et à parler donc je pense que c'est préférable c'est préférable mais bon il y a de très très grands musiciens qui font ça aussi d'oreille et qui sont pourtant très bons également Colette oui le roi merci très bien ça c'est entre vous je crois Armand dites-moi quel doigté je dois utiliser pour j'improvise en fa dièse alors fa dièse improvisé fa dièse tu veux dire la gamme de fa dièse mais quelle gamme aussi parce que suivant le mode de gamme si c'est fa dièse majeur c'est 2 3 4 pouces 2 3 pouces 2 3 4 pouces 2 3 pouces 2 1 si c'est un fa dièse majeur si c'est un fa dièse mineur c'est 2 3 pouces tout de suite au lieu de 2 3 4 tu vois 2 3 pouces donc ça dépend du mode que tu utilises fa dièse c'est juste le ton mais ensuite il faut voir le mode c'est à dire est-ce que c'est un mode ancien un mode mineur un mode majeur il y a aussi 3 modes mineurs Bob est-ce qu'on peut avoir 2 accords diminués sur un 2 5 1 le diminué en général 2 accords demi diminués c'est surtout sur le 2 en mineur quand tu es en do mineur comme on le voit ici dans incentive tu as un demi diminué ici donc ça veut dire que si le 2 est demi diminué tu es en do mineur 5 le sol dominante lui il est neutre c'est une dominante en mineur en majeur ça sera la même et puis do mineur ou do majeur voilà d'accord alors Fafo merci c'est vraiment très instructif t'es là je t'en prie bienvenue je te donne rendez-vous donc la semaine prochaine Jean-Yves comment s'améliorer dans la lecture de partitions il y a certainement des méthodes et je vais y réfléchir d'ailleurs au niveau des tutos parce que effectivement c'est une question qui est récurrente qu'on me pose souvent la lecture de partitions il y a certainement évidemment des méthodes avec des exercices progressifs qui te permettent de lire mais ça il faut le pratiquer moi pour moi ensuite la meilleure solution c'est d'ouvrir n'importe quelle partition que ce soit du jazz de la musique classique de la musique de film ce que tu veux ou de la chanson et puis essayer de la déchiffrer essayer de déchiffrer les mains séparées puis les mains ensemble etc donc il faut progresser par étapes on ne peut pas tout de suite faire comme ça le déchiffrage c'est un métier Jean-Yves c'est vraiment un métier à part il y a des accompagnateurs qui lisent tout à vue comme ça c'est vraiment formidable mais c'est un métier mais on a remarqué aussi que les meilleurs déchiffreurs ceux qui lisent à vue tout ça effectivement et bien ne sont pas de très bons improvisateurs voilà c'est un petit peu ça va de soi alors que beaucoup de gens qui ne lisent pas la musique sont excellents en improvisation un peu plus de liberté bon à bientôt Thierry ciao bien sûr j'espère te revoir bientôt de Messia merci et bonne soirée merci à vous bonne soirée je vous donne rendez-vous donc à la à la semaine prochaine pour un nouveau live j'annoncerai le sujet donc voilà si vous avez aimé laissez-nous un petit pouce et puis faites en sorte de partager pour que la chaîne puisse continuer à vivre et donc je vous dis à mardi prochain merci Laure à très très bientôt merci Jean-Yves également bonne soirée à mardi 19h j'annoncerai donc le sujet comme je l'ai dit dans l'onglet communauté bonsoir Daniel bonne soirée Bob à bientôt Strago merci également le roi des gueux bonne soirée à tous j'étais très content de vous avoir vous êtes de plus en plus nombreux on va réfléchir d'ailleurs à une autre façon bonsoir Coltran merci à toi d'être fidèle à ces lives Eve et Colette également j'espère que vous allez tous bien protégez-vous et puis je vous dis à la semaine prochaine bonne soirée